LFES Festival 2024 avec donc notre émission Bang Bang Ben, une édition encore une fois qui a été extraordinaire. Oh merveilleuse, beaucoup de plaisir. Il a fait chaud, il a fait beau, sauf samedi mais en même temps, on a assuré, tout le monde a regardé les lives sous l'appui. Les gens sont très courageux quand même. Le métalleux, en règle générale on a bien compris, quand il s'engage dans un truc, il va au bout. Il lâchera pas l'affaire. Donc il faut le séduire mais une fois qu'il est séduit, il est là. Et en parlant de séduction, on connaît un bon séducteur, n'est-ce pas ? Le plus beau. Eric, bien sûr, bonsoir. Bonsoir. Alors ma première question c'est pour cette édition, est-ce que la satisfaction est complète ? La satisfaction est à la hauteur de la fatigue, donc extrême. Mais non, non, vraiment hyper content de cette édition. Je pense qu'il y a, enfin voilà, on n'a pas encore fait tout le bilan partout mais on est globalement hyper content du résultat, de tout ce qui s'est passé, de voilà, enfin rien qu'avoir les sourires de tout le monde un peu partout, c'est un peu le thermomètre qui permet de voir si tout va bien. Et là franchement rien à redire quand on est vraiment content de tout le résultat. Voilà, c'est des mois de travail, on bosse dessus depuis un an, donc voilà, on est content de voir enfin le résultat et qu'il soit à la hauteur de la pression qu'on s'est un peu mise, on va dire. Alors moi ce qui m'a impressionné sur cette édition, parce que chaque année on voit de nouvelles choses, les aménagements déjà, bravo. Parce que la petite passerelle pour entrer chez nous le soir, qui passe le petit muret, je peux vous dire que ça c'est du génie. Quand on part sur la départementale et que... Parking Benevol Est. Je peux te dire que juste ça c'est du génie, les vélos. Ça t'a changé ton festival, c'est ça ? Ah bah moi, j'ai pleuré, j'ai crié. Ok, on le garde alors. Et c'est pas exagéré, en plus il l'a vraiment fait. Et non, et je... Et puis sur le site aussi. Oui oui, sur le site aussi, mais en se baladant et en rencontrant les gens, parce qu'on a rencontré quand même pas mal de monde, d'ailleurs on les remercie, on leur fait d'énormes bisous parce qu'il y a plein de gens qui sont venus nous voir pour dire qu'ils étaient contents qu'on fasse l'émission. Et bien on a vu aussi beaucoup de sourires, j'ai vu vraiment beaucoup plus de sourires que les autres années. Genre une putain d'énergie super belle quoi. Est-ce que tu as l'impression que justement c'est une réalité et que ça va vraiment dans ce sens-là ? Ouais, ouais, je pense que nous ça nous renforce dans le fait que déjà on fait un métier qui nous passionne, tu vois, parce que c'est très énergivore on va dire comme métier, mais on est content du résultat et je pense que c'est pour ça qu'on le fait, c'est vraiment pour apporter de la joie et du bonheur aux gens et de voir du coup qu'il y a 60 000 personnes par jour qui sont de bonne humeur et contentes, surtout avec le climat un peu on va dire anxiogène actuel, sans trop rentrer dans les détails. Je pense qu'on a besoin de moments comme ça aussi pour mettre un peu les compteurs à zéro, recréer du lien, du tissu, qu'importe ton statut, ce que tu fais dans la vie ou autre, etc. Voilà, tout le monde se fédère autour d'un seul truc qui est la musique et je trouve ça plutôt cool quoi. Et d'ailleurs, dans cette ligne-là, vous avez fait le Hellfest Kid pour la première fois cette année ? C'est ça. Et apparemment, ça c'est, Arnaud, on n'y est pas allé parce qu'apparemment on était trop vieux, je ne sais pas pourquoi, mais tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, hyper content, c'est la première année qu'on lançait effectivement le Hellfest Kid, c'était la destination d'une dizaine de classes de CP, de l'agglomération de Clisson et Gétigny, donc toute la zone, le territoire où on est. Et c'était un concert de 3000, enfin un festival de 3000 personnes en une après-midi avec en tête d'affiche Heldebert, qui est un peu le Metallica des plus petits. Et hyper content du résultat parce que là, pour le coup, c'est une entrée gratuite, c'était vraiment la porte d'entrée, je dirais, c'était les écoles, les classes de CP qui pouvaient inviter à chaque fois, chaque enfant pouvait amener deux invités, on va dire. D'accord. Donc là, pour le coup, il n'y avait vraiment pas de question de budget, d'origine ou autre, c'est vraiment, on a silué tout le monde, puisque c'est l'éducation, c'est un peu le, c'est ce qui fait encore du lien social à notre époque. Et donc c'est hyper cool aussi de voir le résultat et que ça a permis à des enfants, enfin on a eu plein de retours de gamins et tout, de parents, même de bénévoles chez nous qui sont parents et qui ont emmené leurs enfants, qui étaient hyper contents. Et le soir, ils m'ont dit, ah bah ouais, le gamin, il arrivait de ça toute la nuit, c'était génial, il a des étoiles plein les yeux. Donc c'est cool, ça permet d'ouvrir des vocations peut-être. Alors soit ce sera des futurs festivaliers, soit des futurs, je ne sais pas, James Hetfield ou... Ah c'est possible ! Ou les Mi Motorhead, voilà peut-être. Ça nourrit la curiosité en tout cas. C'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant avec les plus petits, c'est que c'est l'éveil musical qui permet de... Enfin voilà, on a tous découvert ça plutôt à l'adolescence, nous tu vois, donc là, je pense qu'à 6 ans quand t'as piqué de ça, t'es plutôt parti pour toute la vie quoi. Est-ce qu'il y a, alors attention, c'est une question peut-être à négation, mais est-ce que vous avez l'intention de le faire ailleurs aussi que le juste là ? C'est déjà pas donné des bonnes idées comme ça, non. Non, non, je pense qu'on va faire un bilan de tout ça, mais le bilan est déjà très positif et l'idée ça va être de reconduire, je pense, un projet comme ça, après en fonction de comment on le fera. Mais voilà, je pense qu'on est... On a une bonne base et puis on espère qu'on pourra le refaire. Après, maintenant, on a fait Aldebert. Bon, c'est cool. Oui, faut trouver un peu autre chose. Bon, les prochaines, on va peut-être pas faire un festival d'Aldebert à tous les ans. Mais ce problème, c'est pour ça, s'il y a des groupes de métal qui nous écoutent proposer un projet pour les gamins. En plus, moi, tu vois, j'ai bossé quatre ans en SMAC, en scène de musique actuelle à Orléans, à l'Astrolabe et pour avoir fait beaucoup de jeunes publics dans la programmation, on a vraiment un vivier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui font de jeunes publics et il y a un petit créneau à avoir et ça peut aussi permettre d'avoir une carrière aussi dans la musique à travers, en faisant un projet à la fois pour les plus grands et un truc pour les plus petits. Quand on a un festival si grand, parce que c'est quand même le festival métal français et puis même international, on peut dire que c'est quand même l'un des plus gros. Comment on voit le futur ? Comment on peut encore faire mieux ? Faire mieux, c'est déjà le refaire chaque année. C'est déjà pas mal, oui. Mais non, on essaye de se fixer effectivement des objectifs. Alors nous, on a toujours des choses à améliorer. On voit toujours des petits détails que les gens ne voient pas forcément, mais qui nous, nous sautent aux yeux. Donc il y a toujours des choses à faire, ça c'est pas un souci. Tu vois, genre la vallée, on aimerait vraiment à très court terme arriver à faire comme la Warzone, tu vois, qu'on est vraiment cet effet miroir par exemple. Donc ça, ça prend du temps, ce qu'il y a des autorisations à avoir. Bien sûr. Donc ça, ça demande un peu plus de temps. On a encore un peu de boulot sur le merchandising, sur la tente. On est conscient. Même si on avait doublé les fils cette année, bah voilà, encore plus de ce monde qui veut du merde, bah du coup, on n'avait pas anticipé. Voilà. Donc tu vois, le Click & Collect, je pense que ça va être un des gros chantiers de la rentrée. On va essayer vraiment de reprendre point par point, là, en fin juillet, les choses à améliorer. Et puis bah dès septembre, on va se mettre dessus. Et puis bah après, il y a d'autres sujets sur lesquels nous, on n'avait pas anticipé depuis quelques années. Sujets un peu plus de société, ce qui est environnement, ou lié aux violences, aux discriminations, et sur lesquels nous, on n'avait pas saisi notre rôle parce qu'on se disait bah on est un festival, on n'aurait pas changé le monde quoi. Mais en fait, on s'est rendu compte que le public attendait aussi que nous, on propose des choses et on soit précurseur sur ces sujets. Et donc c'est pour ça que cette année, on a mis le dispositif Elkir pour remporter le côté prévention. Que voilà, en cas de problème, il y avait des gens qui étaient là et une équipe qui était disponible. Et après, bah sur l'écologie, ça, c'est un gros chantier aussi parce qu'on est face à un frein technologique à l'heure actuelle. On n'a pas de solution pour passer en, notamment sur l'énergie, on n'a pas de solution d'utiliser du gasoil pour mettre dans les groupes électrogènes qui alimentent le festival. On essaye de pousser au maximum au covoiturage, aux mobilités avec le train, etc. Et ouais, c'est un gros dossier. Et c'est pour ça qu'on a recruté quelqu'un aussi en interne depuis le mois de mars. Elle s'appelle Cindy Pajot. Elle arrivait au mois de mars et avant, elle s'occupait aussi d'être chef d'équipe d'équipe PMR. D'accord. C'est vraiment celle qui a fait tout le travail depuis 2018 d'accessibilité des plateformes. C'est très bien d'ailleurs. Etc. Donc, pour nous, c'était logique qu'elle arrive dans l'équipe. Donc, on a créé un poste pour elle pour justement répondre à ces sujets de société, sujets aussi d'inclusivité, etc. Donc, voilà, il y a plein de chantiers encore là-dessus, peut-être moins visibles, mais qui ont un impact aussi. Les gens vont le sentir quoi qu'il arrive. C'est ça quoi. En parlant de PMR, Alex a vécu quelque chose de formidable, il me semble que... Ah oui, tout à fait. J'étais dans la foule avec ma cysteria et je me balade et j'essayais de remonter pour pouvoir couvrir un petit peu, voir le concert d'un peu plus près. Et là, je tombe sur un jeune homme qui est en fauteuil roulant et il me dit, j'ai envie de se laver. Je dis, bah vas-y, go, c'est parti. Donc, on a avancé, on a traversé toute la foule, on s'est retrouvé à une petite équipe de 4-5 et quand il nous a dit, ouais, je le sens, c'est le moment, on l'a porté, on l'a monté et il est parti, il a passé un super moment. C'est génial. Et voilà, c'est super beau de... En plus, moi, pour le coup, d'y participer réellement, physiquement, à porter le mec et le voir partir, c'était un super beau moment que j'ai passé sur ce concert. Bah c'est cool, bah j'ai joué en fait, j'ai que des témoignages comme ça depuis le début de la journée, donc c'est cool. Vraiment que là, il n'y a pas de fausses notes, c'est cool, on a bien bossé. Moi, je vois, tout le monde est heureux, enfin j'ai vu personne, tout est génial. Hier, du coup, il a un peu plu, on avait peur un peu, ça glissait un petit peu et tout. Ce matin, on arrive, tout le terrain était nickel, tout a été... On a des équipes techniques de folie. Ouais, on peut les féliciter parce que le premier truc que j'ai dit à Alex, je me suis dit, j'hallucine. Tout est toujours corrigé, tout est optimisé et c'est tellement agréable d'avoir l'impression qu'on se soucie de nous, quoi. On est un peu maniaques, je crois, sur les bords, donc ça commence à se voir. Et là, pendant le festival, tu bosses comme Atari, j'imagine. Je pense que les gens l'ont compris, mais tu as quand même le temps de voir des concerts un peu ? Ouais, alors aujourd'hui, j'ai un peu plus pris le temps, j'ai pu voir Skol. C'était vraiment un groupe que je voulais voir et puis, trop bien, c'est trop cool. Enfin, je... C'était ton coup de cœur de... Ouais, c'est toute ma cam. Enfin, en fait, je vois des brides de concerts, tu vois. Mais c'est vrai que t'es tellement dans le jus que t'arrives pas à te mettre en config. Allez, j'en profite, je kiffe et tout. Non, t'as toujours ton téléphone qui se met à vibrer, ton talkie, ton truc et voilà. Mais on essaye de prendre un peu le temps, pour nous aussi, déjà de se reposer un peu, de faire un petit break et puis après aussi d'apprécier pour ceux pour qu'on travaille, de voir un peu le fruit de notre travail à boutières, on va dire. En tout cas, comme tu disais, on remercie absolument tout le monde. On vous remercie, vous, bien sûr, Hellfest, de nous accueillir aussi. Merci à vous. D'exister et de faire continuer aussi à vivre. Nous, on est quatre jours en année, donc c'est aussi cool qu'il y ait des gens à l'année qui fassent le reste du boulot, quoi. Bah, merci. On dit des bêtises, mais on est là. J'ai une autre petite question. Ah oui ? Cette année, il y avait un autre truc qui était tout nouveau. C'était le spectacle de Harold Barbé sur la Hell Stage. Donc, la première fois qu'il y avait du stand-up au Hellfest. Ouais. Nous, on y était. La réaction était très bonne. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as pu le voir ? Qu'est-ce que tu as pensé ? Alors, ouais, je suis passé devant. Alors, je suis passé un peu au début. Je pense qu'on a tout juste ouvert les portes. Donc, ça a commencé à venir un peu tranquillement. Mais j'ai recroisé Harold. Ouais, il était hyper content. C'est cool. Bah, écoute, on aime bien t'essayer des petits trucs comme ça et tout. C'est cool. Et puis, il y avait Jérôme Niel qui est passé hier. Il était là hier et aujourd'hui. Et ouais, il kiffe aussi. Il est plus, lui, Warzone à fond. Ouais, ouais. Et ouais, il a kiffé un peu aussi le truc. Du coup, c'est peut-être un truc qu'on reverra ? Bah, ouais. Après, je ne sais pas où on va les mettre. Ça n'a plus de place. Ouais. Mais là, le stage, ça fait l'affaire quoi. C'est cool. Ah, grave. C'est cool. C'est un peu marrant quoi. C'est vraiment une scène en plus qui compte dans le festival quoi. Ouais. Et puis, nous, c'est un peu notre terrain jeu. On programme des groupes de copains, de bénévoles. Tu vois, ça leur fait trop plaisir de jouer dans le festival dans lequel ils sont bénévoles. Donc, c'est cool de leur faire ce petit cadeau-là. Ça permet de faire des groupes sur lesquels on n'a plus de slots. de dispo. Bon, ce n'est pas arrivé aujourd'hui, mais s'il y a une annulation, c'est aussi qu'on appelle en premier. Bon, vous êtes dispo là ? Ok. Vous jouez main stage, là, tout de suite. Allez, go. Et ouais, donc non, on est content de ce petit résultat. Donc, c'est plutôt cool quoi. Mortel. En tout cas, une merveilleuse édition. Bravo. Merci. Merci aux bénévoles. Merci à toutes les personnes qui participent à ça, dans les bureaux aussi du monde. On ne va pas tous les citer. Ça fait beaucoup trop de monde parce que je sais que vous êtes maintenant très nombreux. Je passerai le message. Les uns après les autres. Et puis, on se dit à l'année prochaine. Tu as vu comme je fais le truc pour qu'il soit obligé de nous inviter. J'espère qu'il nous aimera encore l'année prochaine et qu'on aura le droit de revenir. Je ne suis pas sûr. En tout cas, mille merci. Merci aux personnes aussi qui regardent. Merci aux personnes qui vivent cette musique. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas présent que vous ne participez pas à toute cette histoire, cette belle aventure. Parce que c'est aussi en en parlant autour de vous, en regardant des contenus. Votre Instagram, je tiens à le dire encore une fois, à chaque fois que je regarde les stories, je t'en prends plein la gueule. L'équipe vidéo, le boulot, la vitesse de réaction est incroyable. Et la qualité du contenu. Je trouve qu'on n'en est pas assez, mais je suis très dur. C'est très cool. C'est la folie. Et puis les drones, c'est cool aussi. Parce qu'on a une vision du truc. De regarder les Circle Pit avec un drone, c'est quand même vachement plus sympa. C'est plutôt cool. Ça fait moins mal. Aussi, ouais. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci à vous toutes et à vous tous. Passez une excellente semaine. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué. Nous, on va avoir mal au dos. Ça, c'est sûr. Bisous. On vous aime et vive le rock'n'roll. Ciao.